Si René porte une chaussure de décharge, c'est parce qu'il souffre de ce que l'on appelle le pied diabétique. Bonjour monsieur, installez-vous. Ces dernières années, il a eu des plaies récurrentes sous le pied gauche. Mais les traitements commencent à porter leurs fruits. Donc l'endroit où le patient avait une plaie chronique, c'était ici. On voit qu'il est parfaitement cicatrisé. Je vous rappelle comment vous étiez il y a quelques mois, avec ce malperforant plantaire typique en pleine zone d'appui qui était multirécidivant. Si cette plaie impressionnante a pu s'installer, c'est parce que René souffre de neuropathie périphérique. Cette atteinte des nerfs du haut diabète a rendu son pied insensible à la douleur. La douleur, on ne sent rien. On ne sent absolument rien. Même quand c'est profond, on peut faire des tas de choses, on ne sent absolument rien. Le temps que je m'en rende compte, il y avait un délai de temps peut-être de un ou deux mois où la chose s'est aggravée. Et donc ça peut aller très 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 loin, ce qui fait que les patients arrivent souvent beaucoup trop tard. Et on peut être amené à être obligé de les opérer et parfois de les amputer à cause d'une infection sévère. Chez René, la neuropathie a également entraîné des déformations du pied qui ont aggravé son cas. L'endroit où se font les maux perforants, il se trouve ici. Et on voit bien qu'il y a une espèce de verticalisation de cette articulation métatarsophalangienne qui est probablement responsable d'un hyper appui qui lui-même entraîne un risque majeur de plaie lors de la marche. René a d'abord été plâtré pour que la plaie cicatrise. Puis il a été opéré pour redresser son pied. Mais la solution pour éviter les récidives, c'est de fabriquer des semelles adaptées à ces points d'appui. Allez, c'est parti ! Le podologue réalise des tests podobarométriques dans le but d'analyser les pressions sous la voûte plantaire. Très bien, vous allez pouvoir venir vous rasseoir. La norme entre guillemets de la pression se situe autour des 2 kg par cm². Et là en l'occurrence, sur la zone médiane, on a 8 kg de pression. Pour protéger cette zone centrale, on va déformer la semelle 3D pour venir créer une pression qui va décharger l'avant-pied. Et donc permettre de redescendre cette pression en dessous de 3, 4 kg. D'accord. Vous mettez debout en essayant de ne pas bouger le pied. Parfait. On va scanner cette empreinte et ensuite imprimer en 3D les orthèses. Ce qui va permettre d'avoir une semelle qui correspondra à peu près à ça. Donc la partie blanche, c'est la partie imprimée en 3D, sur laquelle on va pouvoir rigidifier certaines zones, augmenter certains reliefs pour pouvoir décharger très précisément la zone qui sera nécessaire de décharger. Oui, d'accord. René aurait également droit à une nouvelle paire de chaussures orthopédiques, réalisées à partir d'un moulage de ses pieds. Gardez votre pied bien en l'air, il est encore un petit peu souple. Hop, parfait. Et on travaillera sur cette base-ci pour créer les futurs volumes de la chaussure. A la fin, vos chaussures, vous, votre modèle, il ressemblera à ça. Vous avez choisi un modèle à velcro, pour vous, ce sera plus facile. J'ai un bon chaussure. A bientôt. Au revoir. René devrait pouvoir porter ses nouvelles chaussures d'ici un mois. Au revoir. Au revoir.